Tu souhaites avoir une routine anti-âge préventive ou alors une routine qui va cibler ses premières rides ou même aller encore plus loin et avoir une routine pour les 60 ans et plus et cibler le relâchement cutané ? Eh bien reste avec moi puisque je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti ! Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques et le but de ma chaîne, c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour que tu puisses te trouver une routine beauté efficace. Coucou ! Alors moi perso, j'aimerais bien une routine anti-âge pour les premières rides parce que ben voilà, je vieillis quoi. Mais il me faudrait aussi une routine pour ma maman, donc pour les rides un petit peu plus marqués, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien ça tombe bien puisque dans cette vidéo, on va justement parler routine anti-âge en fonction de l'âge puisque tu es peut-être déjà allé dans une boutique nuxe et tu es tombé sur leurs différentes gammes anti-âge en fonction de ton âge avec la gamme prodigieuse des 25 ans, la gamme merveillance lift des 35 ans, la gamme nuxuriance ultra des 50 ans et pour finir la gamme nuxuriance gold pour les plus de 65 ans et bien sûr plus l'âge augmente, plus les prix augmentent. Et cette façon de faire te suggère qu'on ne cible pas de la même façon les premiers rides et le ride que l'on a ensuite à partir de 50 ou alors 60 ans. C'est totalement faux. Il faut arrêter avec ça. L'âge n'est pas un type de peau. Quoi ? Mais attends, qu'est-ce que tu racontes là ? La peau, elle change en fonction de la jambe. Crois-moi, je l'ai vu en me regardant dans le miroir. Oui, bien sûr, la peau est un organe vivant. C'est un organe qui évolue et qui change constamment. Et lorsque l'on vieillit, il se passe notamment plusieurs choses au sein de notre peau puisqu'on a un renouvellement cellulaire qui est ralenti, ce qui amène à une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau et un teint terme. La production de collagène et d'élastine diminue, ce qui amène à une peau moins ferme et moins élastique. Celle de l'acide hyaluronique diminue aussi, donc on a une peau beaucoup moins rebondie, beaucoup moins souple. La barrière cutanée est elle aussi beaucoup moins fonctionnelle, donc on a une peau qui a tendance à devenir plus sèche, plus facilement déshydratée. Les rides du coup marquent beaucoup plus vite. Et on a également un affaiblissement des muscles faciaux, ce qui fait que la peau a tendance à se relâcher. Et donc du coup, on a une peau qui devient de plus en plus fine, donc beaucoup plus sensible, qui peut être aussi davantage beaucoup plus sèche, qui est notamment sensible à l'exposition aux UV. Donc on va voir l'apparition de taches brunes. Et on a également la ménopause pour les femmes qui joue un rôle et qui va accélérer ce vieillissement cutané. Ben voilà, la peau elle change en fonction de l'âge, j'avais raison. Donc du coup, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas censé avoir des routines différentes en fonction de l'âge, parce que ça paraît logique en fait. Eh bien oui, ça paraît normal en fait dit comme ça, mais la vérité c'est que la peau a besoin d'exactement la même chose qu'on ait 25 ans ou alors 60 ans. Une routine anti-âge sera exactement la même que tu es 25 ans ou alors que tu es 60 ans. Les ingrédients sont exactement les mêmes. De plus, je rappelle également que les produits cosmétiques sont beaucoup plus utiles pour prévenir que pour corriger. Et c'est pour cela qu'au niveau des signes de l'âge, il est préférable de les commencer avant d'avoir des rides, puisque ça permet véritablement de les prévenir. Et il faut également noter que les produits cosmétiques ne sont pas miraculeux. Ils ne vont pas stopper le vieillissement cutané. Donc on aura tous des rides un jour ou l'autre. On aura tous un relâchement cutané un jour ou l'autre. Ah ok ! Bah du coup, comment je fais moi pour ma routine première ride et pour la routine de ma maman ? Et bien comme toute routine beauté, il faut premièrement trouver un nettoyant adapté, c'est-à-dire un nettoyant qui va nettoyer efficacement sans agresser la peau pour éliminer les impuretés accumulées au cours de la journée qui peuvent favoriser ce vieillissement cutané et qui vont surtout empêcher les autres soins que tu vas mettre sur ta peau de bien pénétrer. Il faut également se trouver une bonne crème hydratante, tout simplement parce que l'hydratation est nécessaire pour que les mécanismes de la peau se fassent correctement. Et pour finir, il faut avoir une crème solaire et utiliser presque quotidiennement, puisque le soleil est la cause numéro 1 du vieillissement cutané. Et tous ces produits doivent être bien évidemment adaptés selon le type de peau, c'est-à-dire si tu as une peau grasse, mixte, normale ou alors sèche. Deuxièmement, pour de l'anti-âge, il faut bien évidemment avoir dans sa routine un produit qui contient du rétinol ou alors du rétinal, c'est ce qu'on appelle les rétinoïdes, puisque ce sont à l'heure actuelle les meilleurs ingrédients anti-âge que l'on a en cosmétique. Et ils peuvent s'utiliser dès 25 ans ou plutôt entre 25 et 35 ans en prévention anti-âge, puisque ce sont des ingrédients qui vont faire en sorte que tes fibres de collagène se dégradent beaucoup moins rapidement et en plus, ils stimulent la production de collagène. Et ne t'inquiète pas, la peau ne s'habitue pas aux produits cosmétiques, donc tu peux tout à fait commencer les rétinoïdes entre 25 et 35 ans et ils continueront à marcher au fur et à mesure que tu grandiras. Si tu débutes avec les rétinoïdes, je te conseille de commencer avec un faible pourcentage et d'augmenter le pourcentage petit à petit. Par exemple, en commençant avec le rétinol micro-dose de Kiehl's ou alors le grain actif rétinoïde 2% de Zirdinary. Ensuite, tu as l'ampoule B3 SVR et le rétinol 0,3% de Paula's Choice. Puis le sérum vitamine A de Colibri ou alors la crème nuance à 0,6% de rétinol. Et pour finir, enfin, tu as les rétinols à 1% ou alors les rétinales à 0,1%. Pour information, il existe des rétinoïdes qui sont uniquement sous prescription médicale et qui sont notamment recommandés dans le cadre de l'acné. Donc généralement, les dermatologues peuvent les prescrire à partir de 12 ans. Ce qui nous montre bien, encore une fois, que les ingrédients, ce n'est pas vraiment une question d'âge. Troisièmement, une fois que tu as introduit un rétinoïde dans ta routine le soir, eh bien le matin, il te reste à ajouter un antioxydant. Puisque les antioxydants sont de formidables alliés anti-âge, je t'invite à aller voir ma vidéo à leur sujet. Et donc ici, tu peux tout simplement utiliser un sérum à la vitamine C ou alors un sérum à la vitamine B3. En ce qui concerne la vitamine C, tu as par exemple celle de Geek & Gorgeous à 15%, celle de L'Oréal dont on parlera prochainement, celle de Vichy ou alors celle de Paula's Choice ou encore celle de Estéderme que j'adore mais qui est malheureusement un petit peu chère. Et concernant la vitamine B3, tu as le Minéral 89 Probiotics Fractions de Vichy, l'ampoule B3 de SVR, le Niacinamide Booster Paula's Choice ou encore le sérum de Lancome qui combine les deux. Et sinon, tu as aussi un autre antioxydant comme le Survival Zero de Niode. Et devine quoi ? Tu as là une routine anti-âge. Premier ride, deuxième ride, troisième ride. Bref, une routine anti-âge préventive et également corrective, peu importe l'âge que tu as. Ok, mais si je veux compléter cette routine, je fais quoi ? C'est tout à fait possible de compléter cette routine en utilisant par exemple des peptides. Ce qui est bien avec les peptides, c'est que ce sont des ingrédients hyper bien tolérés par tous les types de peau. Et il y en a de plus en plus pour la simple et bonne raison qu'un peptide, c'est tout simplement un enchaînement d'acides aminés. Donc on peut un petit peu s'amuser à designer différents peptides pour aller cibler les différents signes de l'âge. Moi, ce que je recommande plus particulièrement, c'est le peptide de cuivre que j'adore. Tu le retrouves notamment dans le buffet copper peptide de The Ordinary, dans le sérum de Niode ou alors dans le sérum jeunesse de Nuance. Et puis sinon, tu as aussi plein d'autres peptides qui sont également anti-âge, comme par exemple le sérum de Paula's Choice ou alors le multi-peptide de The Ordinary. Et ce sont des produits que tu peux tout à fait utiliser avant le rétinol le soir. Ça te fait une très belle association pour ta routine anti-âge. Et petite info, les rétinols qu'on vient de voir juste avant, eh bien il y en a certains qui ont déjà des peptides dans leur formulation. Donc tu n'es pas nécessairement obligé d'ajouter un autre sérum au peptide. C'est comme tu veux. Et concernant la routine du matin, moi personnellement, ce que j'adore avoir comme association, c'est Vitamine C et Vitamine B3 puisque je trouve qu'elles se complètent très bien. Et ce que j'adore faire du coup, pour que ce soit plus simple pour ma routine, c'est utiliser la Vitamine C en poudre de Garantia et la dissoudre dans un sérum contenant du niacinamide ou alors même d'autres actifs hydratants. Et c'est comme ça que j'ai ma best association anti-âge. Et pour finir, comme on l'a vu en début de vidéo, le renouvellement cellulaire, il est ralenti au fur et à mesure que l'on vieillit. Donc ça peut être intéressant d'ajouter un exfoliant de type hebdomadaire donc à utiliser une fois par semaine pour retrouver une peau plus lumineuse, plus éclatante et diminuer l'aspect interne. Donc tu as par exemple le peeling de The Ordinary, le masque de Colibri ou alors le skin perfecting de Paula's Choice. D'accord ! Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais quoi ? Eh bien malheureusement, on ne peut pas faire vraiment grand chose de plus avec les produits cosmétiques. Donc si tu veux aller plus loin, il faut dans ces cas-là se tourner vers les appareils technologiques. Comme par exemple, utiliser un masque LED pour cibler les signes de l'âge et éviter le relâchement cutané. Tu as par exemple le masque LED de la marque Nuance qui est très bien et qui cible également le contour des yeux ainsi que les lèvres. Tu as également les appareils à micro-courant comme par exemple celui de NuFace que je conseille vraiment si là tu as déjà un relâchement cutané qui est visible et que tu souhaites avoir un effet lifting. Je t'invite à aller voir ma vidéo à son sujet si tu veux voir mon avant et mon après. Et sinon, tu as également la radiofréquence avec la marque Tripolar notamment. D'ailleurs, tu as certains Tripolar qui combinent radiofréquence et micro-courant pour cibler les signes de l'âge, pour stimuler la production de collagène et pour avoir un effet lifting. Bon, je me note tout ça pour ma liste au Père Noël parce que ça fait quand même un petit peu cher. Alors attends, on est en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dis-moi ! Ah ouais, ça fait loin quand même ! Et oui, si tu veux aller encore plus loin, il faut se tourner cette fois-ci vers la médecine esthétique avec par exemple les injections, le laser ou encore les liftings. Tout en n'oubliant pas que le vieillissement cutané est aggravé par de nombreux facteurs comme par exemple le soleil dont on a notamment parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube déjà. Mais il ne faut pas oublier aussi la pollution, le tabac, l'alimentation, le stress, le sommeil, bref l'hygiène de vie. Ce sont des facteurs qui entrent en compte quand on parle d'anti-âge. Si tu es perdu avec les produits cosmétiques, je propose justement des routines personnalisées. Ça se passe soit par échange d'email ou tu remplis un formulaire et tu peux m'envoyer des photos ou alors ça se passe par visio si tu préfères qu'on échange en direct toi et moi. Je te mets tout ça en barre d'infos de cette vidéo. Surtout, prends soin de toi, je te fais de très gros bisous. Ciao !